Aujourd'hui on va jouer la carrière de Kylian Mbappé sur FC24. Après beaucoup de rumeurs l'été dernier, le buteur parisien est toujours en France mais n'a pas prolongé au PSG. A 24 ans, il a 91 de général avec des qualités physiques exceptionnelles comme son accélération ou sa vitesse. Mais il est aussi très fort sur le plan technique avec 94 en finition. Combien de trophées pourra-t-on gagner avec Kylian Mbappé dans cette carrière ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti ! Et pour commencer, sachez que Mbappé est passé hélier gauche dans cette carrière. C'est sa position actuellement avec Paris. Il faisait partie des 4 nommés pour le ballon d'or mais c'est Haaland qui l'a remporté pour cette année 2023. Avec son changement de poste, il a bien augmenté. 2 points de plus pour un 93 en général. On est désormais à 98 pour ses stats de vitesse. 95 de l'autre côté pour sa stat de dribble. Cette saison, on a joué en 4-3-3 avec un trio offensif 100% français. Mbappé est la star de cette équipe. Au classement, on a fini 1er devant l'OL. Un nouveau titre pour les Parisiens. On a gagné le Trophée des Champions également au tir au but contre Toulouse. Mais aussi la Coupe de France pour un triplé 4 buts à 2 contre l'OL. Par contre, en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid qui nous a sorti en quart de finale 6 buts à 1. Alors qu'à l'Euro 2024, c'est l'Angleterre qui a sorti la France en quart de finale au tir au but. 49 matchs joués pour Mbappé. 33 buts marqués. 9 passes dé délivrées. Et notre moyenne de 7,66. Et comme attendu, Mbappé n'a pas prolongé au PSG. C'est le Real Madrid qui le récupère gratuitement. Enfin, en tout cas sans verser un seul centime aux Parisiens. Deuxième saison et Mbappé qui est repassé buteur évidemment. Il est quand même resté à 93 de général. Malgré tout, quelques augmentations au niveau physique et même sur le plan technique. Voici l'équipe type du Real Madrid. Il y a qui avait recruté Robertson et Arnaud Martinez en latéraux. Mbappé est donc le buteur de cette équipe qui est plus structurée grâce à son apport. Au classement, on a fini deuxième de Ligue 1 assez loin du Barça. Finalement, 20 points d'écart. On a gagné la Super Coupe d'Espagne au tir au but contre les Blaugrana en finale. Mais pas la Coupe d'Espagne puisqu'on a été sorti par Séville en ultime de finale 2 buts 1. Et pour finir, en Ligue des Champions, on atteint la finale face au Barça. On a été vaincu 2 buts 1. 55 matchs joués pour Mbappé, 39 buts marqués, 12 passes délivrées et notre moyenne de 7,69. On se retrouve à la fin de la 3ème saison. Et toujours pas de ballon d'or pour Mbappé. C'est Alain qui l'a remporté. Le Parisien qui passe à 94 de général. Il a désormais 99 en accélération et en vitesse. Une vraie fusée. Voici l'équipe type avec le recrutement de Pau Torres. Puisque Militao avait été vendu par l'ordinateur. En faisant effensivement, rien n'a changé. Au classement, cette fois, on finit premier de Liga avec 100 points. Mais le Barça n'était pas loin malgré tout. Mbappé qui est le meilleur buteur d'ailleurs dans ce championnat avec 31 buts. On a gagné la Super Coupe. 3 buts à 2 en finale contre le Barça encore une fois. En Coupe d'Espagne, par contre, un vrai échec avec une défaite 4-3 contre Mallorque. En Ligue des Champions, nous sommes tombés contre ce Barça. En finale, beaucoup de recrues dans le honte titulaire. Peut-être trop, puisqu'on s'impose 3 buts à 2 dans cette finale. A la Coupe du Monde de 2026, la France a été battue par la Norvège 2-0 en 8e de finale. Le duel Mbappé-Allende qui est sur tous les terrains. 54 matchs joués pour Mbappé, 38 buts marqués, 11 passes des délivrés et notre moyenne de 7,89. On se retrouve pour la 4e saison. Et ça y est, Mbappé qui remporte son ballon d'or. Il remporte ici l'édition 2026 après avoir soulevé de nombreux trophées avec le Real. Il reste à 94 de Général, pas d'augmentation physique ou technique. Cette équipe garde la même structure avec le recrutement d'Antonio Silva en défense centrale. Le Portugais remplace Rudiger sur le déclin. Au classement, on a fini premier de Ligue 1 devant le Barça. Mbappé encore le meilleur buteur en championnat avec 25 buts devant Vlaovic. En Supercoupe, cette fois, on a perdu 2 buts 1 en finale contre Almeria. En Coupe d'Espagne, on a été sorti par Eibar en ultime de finale 2-0. Mais on a gagné la Ligue des Champions de nouveau 2 buts 1 en finale contre Milan. Cependant, pas de Supercoupe de l'UFA. Arsenal nous bat 3 buts 1 sur cette rencontre. 55 matchs joués pour Mbappé. 41 buts marqués. 19 passes délivrées. Et notre moyenne de 8-0-1. De retour pour la 5e saison. Et voici un autre ballon d'or pour Mbappé. Le 2e en cette année à 2027. Le Français passe à 95 de Général. 97 en agilité mais aussi en dribble de l'autre côté. Niveau Campos, c'est Martinez qui est parti. Aussitôt remplacé Paris-Dièmes sur le côté droit. Au classement, on a fini 1er de Ligue 1 devant le Barça. 3e titre consécutif avec le Real. Pas de Supercoupe, on a perdu contre Osasuna en demi-finale. Même chose en Coupe d'Espagne, c'est Retafe qui nous a éliminé en 16e de finale 2 buts 1. Pas plus de succès en Ligue des Champions. City nous a sorti en quart de finale au tir au but. Malgré ça, on gagne la Supercoupe de l'UFA 2-0 en finale contre l'Atalanta. Alors, 2028, la France ne s'est pas qualifiée en finissant 3e dans un groupe compliqué. Il faut le reconnaître. 49 matchs joués pour Mbappé. 26 buts marqués. 12 passes délivrées. Et notre moyenne de 7,62. C'est désormais la 6e saison alors qu'Alain a pris le ballon d'or pour cette fois-ci. Mbappé, lui, reste à 95 de général. Pas d'évolution de part et d'autre. Avec la retraite de Courtois, c'est Mike Meignan qui a été recruté. Rodrigo, lui, est parti en Première Ligue, ce qui a permis le retour de Kubo en aîlé droit. Malgré cette belle équipe, on termine 2e en Ligue A derrière Séville. On a gagné la Supercoupe dans un Classico 4 buts à 2. Mais pas la Coupe d'Espagne dans laquelle on a été sorti par Valence en 8e de finale 2 à 0. Alors qu'en Ligue des Champions, on a été battu par Dortmund en demi-finale 4-3. 52 matchs joués pour Mbappé, 34 buts marqués, 9 passes des à délivrer, une autre moyenne de 7,60. C'est la fin de la 7e saison et Mbappé passe à 96 de général. Une belle augmentation à 31 ans. Niveau équipe, du changement avec un 4-3-3 offensif. Le retour de Fran Garcia et la titularisation de Güler derrière l'attaquant. Au classement d'affini 1er de Ligue A devant Villarreal. On a gagné la Supercoupe au tir au but. Mais aussi la Coupe d'Espagne 4-3 contre l'Atletico. Moins de réussite par contre en Ligue des Champions, c'est Milan qui nous bat 2 buts 1 lors de la finale. Et à la Coupe du Monde de 2030, la France s'impose cette fois. Les Bleus qui gagnent une victoire 2 buts 1 contre l'Angleterre. 58 matchs joués pour Mbappé. 30 buts marqués, 12 passes des à délivrer, une autre moyenne de 7,58. Et Mbappé qui n'a pas prolongé avec le Real. Il avait des envies d'ailleurs. Et c'est la Cémilan qui le recrute ici, libre de tout contrat. Désormais en Italie, Mbappé descend à 4,15 en général. A chaque fois, ce sont les stats physiques qui baissent en premier. Les Rossoneri ont une belle équipe, à l'exception des latéraux qui sont clairement un autre point faible. En tout cas, Mbappé qui est buteur dans ce lance de départ. Au classement d'affini 1er de Serie A devant le Napoli. Un premier titre en Serie A. En coupe, on était sorti par Sassu Yolo en ultime de finale, 4 buts à 2. En Ligue des Champions, on était éliminé par l'ancien club de Mbappé. Le Real qui nous bat 5-2 en demi-finale. 51 matchs joués pour Mbappé, 30 buts marqués. 4 passes des à délivrer, une autre moyenne de 7,58. On se retrouve à la 9ème saison. Et cette fois, Mbappé descend à 4,13. De général, il commence à sérieusement baisser. Voici le 11-tip de cette saison avec l'arrivée d'Evans, jeune régène anglais. Mais aussi de Sergio Gomez, l'espagnol qui lui est un petit peu plus vieux sur le côté gauche. Au classement, on a fini premier de Serie A devant l'Inter malgré la 10 défaite. C'est quand même beaucoup. On a gagné la Coupe d'Italie au tir au but en finale contre l'Elas Véron. En Ligue des Champions, encore en échec. On était sorti par l'autre ancien club de Mbappé. Le PSG en demi-finale, 3 buts à 2. Et à l'Euro 2032, la France a malheureusement perdu en finale 2-0 contre le Portugal. 56 matchs joués pour Mbappé, 30 buts marqués, 10 passes des à délivrer. Et une autre moyenne de 7,56. Allez, on se retrouve à la dixième saison avec Mbappé qui baisse à 4 indices de général. C'est tout à fait normal à 34 ans. Il est d'ailleurs devenu le capitaine dans cette équipe renforcée par Van de Ven en défense centrale avec le déclin de Tomori. Au classement, on a fini premier de Serie A devant l'Inter. On a gagné la Super Coupe 1-0 en finale contre ces derniers. Cependant, en Coupe d'Italie, on a perdu contre la Fiorentina en une thème de finale 2-1. Malgré tout, on a enfin gagné la Ligue des Champions avec Milan. Une victoire 6-3 en finale contre l'Atletico. Ça fait un très très gros score. 54 matchs joués pour Mbappé, 28 buts marqués, 9 passes des à délivrer. Et une autre moyenne de 7,35. C'est la fin de la 11e saison. Et je m'attendais à voir Mbappé en Ballon d'or. Mais c'est finalement Romero qui le remporte. Petite clim pour le Parisien. En même temps, il est descendu à 4,5 de général. Il n'est plus si rapide. L'AC Milan a recruté Kanginli. Mais celui-ci est déjà en baisse. Pour le reste, ça n'a pas trop changé. Au classement, on a fini premier de Serie A devant Veyron. C'est le quatrième titre consécutif en Italie. On a perdu en finale de Super Coupe 3 buts à 2 contre le Napoli. En Coupe italienne, on était sorti par Empoli en ultime du final 1-0. Et Olivier Champion, pas de succès. C'est Villarreal qui nous a vaincu 2-0 lors de la finale. On a quand même gagné la Super Coupe de l'UFA avec 4 buts à 1 contre Veyron. Et à la Coupe du Monde 2034, pour terminer, c'est l'Angleterre qui a sorti la France 2 buts à 1. A noter que c'est le Ghana qui a remporté cette Coupe du Monde. Assez incroyable. 55 matchs joués pour Mbappé. 24 buts marqués. 10 passes délivrées. Notre moyenne de 7-21. Et après cette 11e saison, Mbappé décide de signer à Al Nasser en Arabie Saoudite pour 25 millions d'euros. C'est la fin de la 12e saison. Et Mbappé qui continue de descendre. 82 de général. Il reste quand même assez bon au niveau technique. Par contre, cette équipe, elle, n'est pas très bonne. On est loin de ce qu'attend le pays en termes de qualité. Il manque des stars internationales dans ce 11 titulaire. Malgré tout, on termine 1er dans ce championnat devant Al-Shabaab. Mbappé était le meilleur buteur très largement avec 29 buts en 34 matchs. Nous n'étions pas qualifiés dans la Ligue des Champions Asiatiques, malheureusement. 34 matchs joués pour Mbappé. 29 buts marqués. 5 passes délivrées. Une note moyenne de 8,04. Et c'est la fin de cette carrière. Mbappé qui va prendre sa retraite à 36 ans. Impossible de le prolonger. En tout cas, j'espère que cette carrière vous a plu. On va avoir un palmarès très intéressant. Merci à tous pour votre soutien. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !